Alexandre Dumas, 1802-1870, un auteur français bien connu, bien célèbre. Il fit des trois mosquetaires, Athos, Portos et Aramis, et de leur cadet, le jeune d'Artagnan, des héros de légende. Ils sont universels et immortels. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'Alexandre Dumas était un fin gourmet. On lui doit un dictionnaire de cuisine, un ouvrage considérable, avec des dizaines de menus et quels menus, et des milliers de recettes, en lisant, on rêve. On rêve et nous avons rêvé, nous avons imaginé, et nous vous invitons à imaginer avec nous. Imaginons que d'Artagnan est encore à Paris. Il a beaucoup ferraillé, beaucoup guerroyé, beaucoup courtisé et bien sûr beaucoup aimé. Et il est là, de la vie parisienne et des intrigues de la cour. Il rêve de revenir dans son bon pays, Gascogne. Ah, parcourir avec les mousquetaires les collines de Gascogne, respirer les parfums de la campagne, goûter la bonne cuisine Gascogne, retrouver au coin du feu une bonne maïté qui l'attend. Maïté, si d'Artagnan arrivait, qu'est-ce que vous lui feriez ? On va commencer par lui faire une bonne garbure, une bonne cinquette, avec des biens lardons, persillades, un bon foie gras, il choisira, il y a plusieurs façons de le faire, un bon confit avec des pommes de terre sautées. Quelques cèpes ? Ou alors, non, du magrier, on va lui faire avec des cèpes. Bon magrier grillé, avec la peau semillère, quelques cèpes bien à la persillade, et on verra là-dessus de ce qu'il demandera. Eh oui, vous savez, pour commencer, ça bouge là-dedans, qu'est-ce que vous avez là-dedans ? Un bon canard pour faire tout ça. Un bon canard, regardez comme il est joli. Un bon petit canard, mon petit canard. Viens, mon petit, viens, mon petit canard. Viens, viens. Oh, il est beau, il est gros, il est beau, il est magnifique. Viens, mon petit. Viens, mon petit, on va le saigner. Alors, le premier problème, ça va être de le tuer, ce canard. On va le saigner, on va le tuer. Eh bien, on va le tuer qu'elle a encore. On va le mettre ici. Viens, on va vous dire, hop là, hop là, viens là. Voilà, 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 là. Voilà, on le met là pour ne pas qu'il se mâche. Parce qu'autrement, si vous le tenez, où les ailes vont se mâcher, le confit est moins bon. Tandis que là, il peut se débattre, il ne bouge pas, on le saigne, il ne souffre pas, et c'est impeccable. Vous allez voir ça. Eh bien, très bien. Alors, on va le faire tout de suite, ça. Tout de suite. Première opération. Voilà, nous l'avons mis là, et on va le saigner, comme on fait bien chez nous. Alors, nous avons recueilli une leçon, vous aviez fait une petite préparation avant, et j'imagine que nous allons pouvoir faire une recette très ancienne, que d'Artagnan et les mousquetaires ont dû connaître. C'est la 104. C'est la 104. Alors, pour ça, vous avez préparé, je crois, à l'avance, quelques ingrédients, là. On a fait une bonne persillade. Voilà. Et puis, on a coupé de l'avant-trêche. Tout simplement. Voilà. Un tout petit morceau que l'on met. Alors, je mets un peu de sel au fond du plat. La persillade et l'avant-trêche. Voilà, la persillade. C'est bon. Et ensuite, l'avant-trêche. J'ai saigné mon canard. Et maintenant, on va la faire cuire. Et vous avez recueilli le son tout frais, tout frais, tout frais. Tout frais, tout frais, tout frais. On va prendre la graisse. Un petit peu pour que ce soit gras et carrément, pour que ce soit très gras. Une ou deux cuillères à soupe de graisse. Nous allons laisser chauffer la poêle. Bien chaude. Parce que c'est quand même meilleur, la cuisine, à la graisse. Mais la bonne graisse de canard, on doit que l'huile, quand même. Oui. Voilà. Là, c'était même pas beaucoup assez chaud. Mais enfin, ça va aller. Voilà, on va mettre ça à laver. Et on va attendre bien que ça chauffe. Voilà. Tout simplement comme une galette, en somme, avec... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et après, on va la couper un petit peu. Eh bien, je crois qu'il faudrait, pendant qu'elle finit de cuire, on pourrait peut-être penser à notre canard, parce qu'il va falloir songer à le plumer aussi. Ah oui. Et à la poêle, mais qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, parce qu'il y a plusieurs techniques. Moi, j'ai toujours vu plumer les canards. C'est une catastrophe. On en met plein la cuisine. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Comme on fait tout. Nous avons une recette à nous. Comme dans les landes, il y a de la résine, il y a des peines. Et nous avons ceci. Ça s'appelle la résine, c'est de la résine sèche. Nous brisons cette résine. Nous la mettons en poussière. Nous la brisons bien. Nous prenons notre canard. Je vais vous montrer. La résine n'est pas brisée. Maintenant, on va la briser. Nous prenons notre canard. Nous le sortons de là. Le pauvre petit, il est lourd comme tout, qu'il est beau, mon Dieu. Il y a plutôt ça. La canard comme ça, il fait à peu près combien de poids ? Voilà, pour 6 kilos. 6 kilos. 5 kilos et demi, 6 kilos. Alors, on prend la résine, bien poudrée, bien fine. On en met sur le canard, qu'on met bien dans les plumes, comme ça, c'est très facile. Mais surtout, surtout, ce qu'il faut faire, c'est en mettre bien dans la tête. Voilà. Bien, 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 parce que la tête, c'est plus dur. C'est des petites plumes qui sont beaucoup plus dures à plumer. Alors, on s'applique bien, 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 à frotter bien la tête et après, ça pèle, ça comme une chemise. On ne force est plus, mais comme une chemise. Et on va retremper le canard. Les pâtes d'abord, parce qu'on voit aux pattes, si l'eau est impeccable. Il faut que les pâtes de canard se pèlent toutes seules. Voilà, on trappe un peu et on relève. Voilà, alors là, vous prenez, regardez ça, impeccable. Tenez, voilà, regardez, ça se pèle tout seul, ça veut dire que l'eau est à 80 degrés. Ça se pèle, voilà, et nous allons retremper le canard. Nous allons commencer par les pâtes. Encore le fond, voilà, un petit. Nous allons le relever pour ne pas me faire comme il est très gros pour replonger l'autre moitié. Voilà, nous allons pousser tout ceci et je vais vous montrer le bré, comment ça fait. Voilà, vous prenez et ça pèle tout seul, comme une chemise. Voilà, vous voyez pourquoi c'est le bré ? Voilà, plus aucune plume, c'est magnifique. Que se bête, que se brouille. Il est tout nul, là. Et puis nous voulons faire des magrets. Voilà. On va couper ça. Et la couleur de la peau, si j'achète un canard tout prêt, tout plumé, il faut que la peau soit comme celle-là, très dorée. Très dorée, très blanche. Ça veut dire qu'il a été élevé au maïs, élevé au maïs, est bien soigné et beaucoup de verdure. Un canard doit manger beaucoup de verdure pour faire un beau jabot. Logiquement, il faudrait traiter le foie d'abord parce qu'au fond, il se présente en premier. Voilà, l'enlevé en premier. Mais ça, nous ferons ça une prochaine fois. Alors là, vous découpez, si on peut dire, le long de la colonne vertébrale. Voilà. Bien délicatement. Les magrets, c'est cette partie-là qui est sur le côté. Voilà le magret. Maïté, c'est magret. On va les cuire comment? Voilà, sur les grilles. On va commencer par les couper. On les retourne. Tous les deux, lentement. On les coupe en deux parce que je laisse la peau. C'est meilleur. C'est bien meilleur. Alors voilà, vous le coupez comme ceci. Vous le mettez de côté. Vous le remettez bien droit. Vous le recoupez. Mais sans aller jusqu'au fond. Vous voyez, là. Ciselé. Voilà, ciselé. Et pourquoi vous faites ça? Parce que sur le plat, ça va vous faire très joli. Et nous allons finir la peau pour ne pas que la peau se recroqueville. Voilà. Là. Et là, regardez comment vous avez un joli morceau de viande. Et nous le mettons sur le feu. Alors, notre braise, on a naturellement préparé assez à l'avance dans notre grande cheminée. Et le grill un petit peu au-dessus, que ce ne soit vraiment pas au contact des braises, bien au-dessus. Voilà. Là. Voilà. Et la cuisson va nous prendre à peu près combien de temps? On ne peut pas dire. Pas longtemps, parce que le malgré, il ne faut pas qu'il soit sec. Il ne faut pas qu'il soit cru non plus. On le voit. On voit la fourchette. On le voit. Ça, 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 ça paraît. Nous allons le saler, le poivrer. Au départ. Au départ. Vous le saler, le poivrer au moment où vous le mettez sur le feu. Un peu. Un peu. Et pas en qui cuit, nous pourrions peut-être faire juste quelques pommes de terre pour l'accompagner dans la graisse du canard. Nous le salerons après. Pas dans la graisse. Et nous y remettrons la persillade qui restait de la bonne cinquette. C'est-à-dire un petit mélange de persil et d'ail. Et c'est très sain. Ah, c'est très sain. Ils ne vont pas trop vite, nous, malgré, pendant ça? On va les tourner. Ouh, qu'ils sont bons. Ils sont onctueux. Ils sont merveilleusement bien bons. Hum. Quand vous dites qu'il n'est pas assez cuit, c'est parce qu'il est encore trop rose. Trop rose. Et blanc, regardez. Ce n'est pas la même couleur que celle-là. Il faut être très bon. Il faut, quand on va l'ouvrir, qu'il soit rose dedans et croustillant à l'extérieur. Légèrement. 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 Là, on ne peut pas dire saignant, mais légèrement cuit. Là, là, il est impeccable. Vous voyez? Là. Il est magnifique. Tandis que celui-là n'a pas la même couleur. Voilà. On va laisser encore un petit peu. Tendant cela. Oh, nos pommes de terre sont magnifiques. Elles sont superbes. Voilà. Tout va être pris en même temps. Bon. Nos malgrés sont cuits. Ils sont juste à poire. Oh, qu'ils sont beaux. Oh, qu'ils sont jolis. Voilà. Je vais les mettre là. Je vais sortir les pommes de terre. Elles sont belles. Bien dorées. Hum. Elles sont magnifiques. Là, bien dorées. Je vais les saler, les poivrer, les persiller. Voilà. Saler. Poivrer. Et la bonne persillade. Je vais remuer le tout. Hum. Ça sent bon. C'est extra. C'est délicieux. Ça sent de l'ail. C'est bien. Voilà. Et ça, ça va ensemble. Voilà. Voilà. Eh bien, Maïté... Alors, je vous souhaite un bon appétit. Nous nous souhaitons un bon appétit. Et nous allons manger ça avec un bon petit bordeaux, avec un bon petit rouge. Ou après tout, nous sommes en Armagnac, avec un peu de jus rançon. Peut-être. Alors, Maïté, aujourd'hui, en somme résumant, nous avons pris un canard. Vous nous avez appris à le saigner, de manière à ce qu'il ne soit pas blessé, parce qu'une hémorragie interne abîmerait nos foires. On nous reparlera. Vous nous avez appris comment le plumer sans l'abîmer, grâce à la résine. Et ensuite, on l'a trempé dans le chôleron. Et tout est parti d'un seul coup, sans abîmer notre canard. Avec le sang que nous avons recueilli, vous nous avez montré comment on faisait une sangkette. Elle est là, la sangkette. C'est-à-dire que vous aviez préparé une petite persillade, justement, persil ail, et ce qu'on appelle dans toute la France des lardons et en Gascogne, de l'avant-prêche. De l'avant-prêche. Et puis, on a fait cuire ça dans de la graisse de canard, les deux faces comme une crêpe. Ensuite, nous avons découpé les magrets. Vous avez montré comment il fallait enlever la chemise, vous avez dit la jaquette, en somme, de notre canard. Pour découper les magrets, qu'on a fendus au milieu, qu'on a ouverts. On leur a bien laissé leur graisse au tout, parce que ça leur donne du moelleux. On les a mis sur une braisse pas trop chaude. On a surveillé pour qu'ils soient bien grillés, mais bien roses, là, on le voit. Bien roses à l'intérieur. Après, c'est ça qui est bon. Ça sera juteux quand on va aller manger. Ça, c'est sûr. Et puis, nous avons préparé, donc, des pommes de terre au persia, pour les accompagner. Voilà. Eh bien, notre prochain rendez-vous, Maïté, vous allez nous apprendre à traiter les foies de mille et une manières. Ah, ça, c'est sûr. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de manières de faire le foie gras. Et c'est délicieux. Toutes sont très bonnes. Toutes les recettes sont d'extra. Eh bien, la prochaine fois, nous irons chercher nos foies dans nos beaux canards gras. Voilà. Et nous verrons quelques manières de les traiter à la Gascogne. Voilà. Sous-titrage ST' 501